Du pays réel et de la francophonie, vous écoutez le Libre Journal des lycéens, dirigé aujourd'hui par Pascal Lassalle, diffusé en direct samedi 1er avril 2017 de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dimanche 2 dans la nuit de minuit à 1h30, dans l'après-midi de 16h à 17h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal est réalisé par Jean-Edouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie arrobase radiocourtoisie.fr. Bonjour chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à l'écoute de ce libre journal des lycéens, dirigé aujourd'hui par votre serviteur Pascal Lassalle. Alors aujourd'hui au programme, sur Radio Courtoisie bien entendu, l'évocation d'un jeune Européen tel que nous l'aimons, un jeune Européen qui a marqué au fer rouge à la fois toute une époque des lettres françaises, mais aussi d'un engagement idéologique radical, un engagement idéologique qu'il a mené jusqu'aux portes de la mort, une émission que j'ai intitulée « Drieux, un jeune Européen plus que jamais parmi nous ». Sa figure solaire, tragique, donc éclaire un petit peu d'un œil visionnaire, on va dire, prophétique, les temps que nous vivons. C'est quelqu'un qui, si je dois un petit peu évoquer mon écossement personnelle, m'a particulièrement marqué dans mes jeunes années étudiantes, à l'époque où beaucoup d'entre nous découvraient ces écrivains maudits de cette tragédie qui a déchiré l'Europe dans les années 30 et 40. Je dois dire que beaucoup plus que la prose de Céline, et là les Céliniens à l'écoute me pardonneront, ou celle du Perpignanais-Brasillac, toute attachante qu'elle fut, ne m'ont pas aussi marqué que celle du Normand-Drieux. Ce nostalgique d'une certaine France, une France qui voulait aussi soucher sur son rameau nordique, sa germanophilie, une certaine anglophilie également, enfin, Drieux qui tournait plus vers les espaces nord-ouest européens, a surtout été aussi une figure ô combien attachante, ô combien tourmentée, mais aussi visionnaire, je le disais tout à l'heure, notamment dans une certaine vision de l'Europe, une altère Europe, comme je me plais à la qualifier. Alors, l'œuvre de Drieux est rentrée dans le domaine public récemment, mon invité que je vais présenter tout de suite nous le rappellera sûrement. Je rappelle également que nous commémorons sa disparition tragique, il y a 15 jours, il y a 15 jours, donc nous étions le 15 mars, et c'est ce 15 mars 1945 que cet homme, qui restera éternellement jeune au seuil de la cinquantaine, donc a mis fin à ses jours. Donc, prière de Drieux-Larochelle, que je vais évoquer aujourd'hui avec notre invité du jour, Lionel Bosserelle. Lionel, bonjour. Bonjour. Alors, Lionel, depuis déjà un petit moment, plus d'un an, je crois, vous êtes lancé dans une œuvre colossale, une œuvre titanesque, que vous allez présenter tout de suite. Alors, au moment où Drieux est passé dans le domaine public, c'est-à-dire, enfin, pour la deuxième fois en réalité, parce qu'il a été deux fois dans le domaine public, il l'a été brièvement 50 ans après sa mort, puisqu'à ce moment-là, en France, les droits d'auteur ne couraient que 50 ans après la mort, plus des histoires de périodes de guerre pour les auteurs plus anciens. Enfin, en l'occurrence, on ne pouvait pas prétendre que l'œuvre de Drieux avait été empêchée de paraître par la guerre, puisque, comme chacun sait, il a au contraire énormément écrit et été publié pendant l'occupation. Donc, dans son cas, ça ne s'appliquait pas. Donc, l'œuvre de Drieux est passée une première fois dans le domaine public, donc, en 1995. Et peu après, il y a eu une harmonisation européenne de la durée des droits d'auteur et nous nous sommes alignés sur l'Allemagne, ce qui n'aurait peut-être pas été pour lui déplaire, je ne sais pas trop. En tout cas, ses droits sont repassés dans le domaine privé, c'est-à-dire dans le catalogue de la maison Gallimard. D'accord. Et son œuvre est à nouveau repassée dans le domaine public, donc, au 1er janvier 2016, puisque dorénavant, jusqu'à Nouvel Ordre, parce que ça devait changer, mais les députés européens français ont voté contre, ils ont bloqué la procédure qui visait à ramener les droits publics à 50 ans, le passage des droits dans le domaine public à 50 ans. Donc, c'est maintenant 70 ans, plus la fin de l'année. Voilà, donc ça a été dans le domaine public le 1er janvier 2016. Alors, on a... D'ailleurs, bon, je ne vous ai pas présenté, vous étiez éditeur, donc vous animez, on y reviendra en détail, le site, le comptoir des éditeurs, et sous plusieurs dénominations éditoriales, vous éditez différents titres. Je vous avais reçu, d'ailleurs, pour évoquer la colossale édition de l'ouvrage du Capitaine d'Henritte. C'est ça, l'Invasion Noire. L'Invasion Noire. Donc là, c'est sous l'éditeur Plasmobert que vous avez décidé de lancer ce projet éditorial dont vous allez nous donner tout de suite des précisions. Voilà, alors, bon, j'ai plusieurs marques éditoriales pour des questions de regroupement thématique. Donc Plasmobert va être dédié aux auteurs un peu sulfureux, puisque la Plasmobert, les parisiens s'en souviennent peut-être, était l'endroit où on brûlait les hérétiques. D'accord. Voilà, donc à chaque époque, ces hérétiques... Et c'est malheureusement toujours d'actualité. Voilà, donc Drieux était bien placé pour inaugurer cette nouvelle marque éditoriale. Alors, au moment du passage dans le domaine public de l'œuvre de Drieux, la question se posait, qu'est-ce qu'il faut rééditer ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'après-guerre, l'œuvre de Drieux a été... On ne peut pas dire que Gallimard ne s'en est pas occupé. Ils ont publié beaucoup de choses qui restaient inédites. Ils ont publié en collection Bon Marché les romans, en collection Folio ou l'Imaginaire, une autre collection abordable de Gallimard. À l'opposé, dans la gamme de Gallimard, la prestigieuse bibliothèque de la Pléiade a accueilli Drieux dans un de ses volumes. Ça a fait couler de l'encre. Ça a fait couler de l'encre, alors qu'il n'y a rien de scandaleux, surtout pour une collection qui accueille déjà en son sein Céline et Gobineau. Donc, en l'occurrence, les textes choisis pour le volume de la Pléiade, ça n'a rien de politique. Il y a Gilles, c'est toujours un peu politique, c'est un roman politique, mais enfin, ce n'est pas du plan flé. On le trouve Folio, il y a longtemps, quoi. Donc, franchement, il n'y avait pas de quoi s'exciter. Enfin bon, ça a eu le mérite peut-être d'attirer l'attention sur Drieux, l'attention de jeunes qui ne le connaissaient pas. La polémique peut parfois avoir du bon. En tout cas, la question s'est posée. Je me suis dit, ça y est, enfin Drieux dans le domaine public, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que finalement, énormément de choses ont paru. Les seules choses qui n'avaient pas été rééditées par Gallimard, c'était, bon, à part le théâtre, il faut mettre le théâtre de côté, mais bon, a priori, ça n'intéresse pas grand monde, mais des textes recherchés, les seules choses qui n'avaient pas été rééditées, c'était les recueils d'articles, de textes politiques. Alors, le marché avait été plus ou moins satisfait, disons, par des rééditions pirates qui ont été faites dans les années 90 ou début des années 2000, je ne me souviens pas très bien. Oui, je m'en souviens encore. Voilà, à l'enseigne, je crois, du Jeune Européen, prétendument basé en Roumanie. En Roumanie, voilà. J'en ai quelques titres, je dois le confesser. Donc, le milieu des fans de Drieux qui n'avaient pas les moyens d'aller chez les libraires spécialisés ou la patience d'attendre un moment de bonheur dans une brocante quelconque, ils avaient pu satisfaire leur soif de lecture en achetant ces titres qui étaient abordables. C'était du reprint, de la photocopie. C'était facsimilé. Facsimilé, voilà. Ce que dans les milieux de l'imprimerie, on appelle reprint. Mais c'est vrai qu'un audio courtoisier, on ne peut pas les mots anglais. Là, c'est un terme technique. Oh, le petit cochon est aux hommes de l'un de l'absence. C'est un terme technique. C'est pour ça que je me permets de l'employer. Voilà, donc, une reproduction anastatique, comme on dit en français. Ah, voilà. Voilà, donc, alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Je réimprime ces recueils d'artilles ? Non, mais surtout que certains ont ouvert le feu. Oui, non, mais le 1er janvier 2016, ce n'était pas le cas. Les petits éditeurs, l'indépendant, que ce soit Arsmarina ou Pardes, ont déjà ouvert le feu sur ce recueil. Oui, oui, oui. Mais bon, voilà, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, tout le monde va le faire. Ça va être à celui qui va le vendre 20 centimes de moins ou qui va rajouter une préface de Pierre-Paul-Jacques. Bon, ça ne sert quand même pas à grand-chose. Alors, bon, moi, je me suis rappelé d'un vieux fantasme de Jean Mabir, dont j'avais réédité il y a quelques années Drieux parmi nous. Ah, mais moi, c'est l'ouvrage qui m'a ouvert l'univers de Drieux. Avec son enthousiasme juvénile, d'ailleurs. Premier ouvrage de Jean Mabir, je crois, 62, si ma mémoire... Vous connaissez la genèse de ce bouquin, non ? Faites-en profiter de nos éditeurs. Ah, bah, écoutez, alors, bon. Mabir, qui était un obsédé de Drieux, d'ailleurs, dans la couverture qu'on avait faite à l'époque pour la réédition de Drieux parmi nous, j'avais mis les deux photos de Drieux au premier plan et derrière lui de Jean Mabir en uniforme de chasseur parachutiste. Donc, parce qu'il a écrit ça au retour de la gare d'Algérie. Donc, il y a une identification totale à... Chasseur alpin, mais bon, on ne va pas rentrer... Ah bon, ah oui, pardon. Il était breveté parachutiste, mais il était chasseur alpin, effectivement. Vous voudront nous corriger, donc. Absolument. Donc, j'avais monté les deux photos l'une derrière l'autre parce qu'il y a une identification totale à ce moment-là. Et donc, quand il est rentré, il était, comme ses soldats perdus, il était complètement très perturbé par la situation, par le lâchage de ces territoires d'outre-mer pour lesquels ils étaient allés se battre. Donc, il a eu un moment de flottement et il s'est un peu... Il a fallu qu'il se reconstruise et ça a été en se fondant sur l'œuvre de Drieux. Alors, il a tout lu. Il a tout cherché et... Il est en 63, pour moi. Oui, oui. Non, mais ça, c'est... Justement, ce n'est pas le premier parce que le premier n'existe pas. D'accord. Je vous raconte l'histoire du livre qui n'a pas existé. Continuer. Donc, il avait sélectionné des passages partout, dans les romans, dans les articles, partout. Dans les pièces de théâtre et il les avait classées de manière thématique. Ça constituait une espèce d'ébauche, d'embryon, de dictionnaire, de citations, de Drieux. Il y a eu une dimension anthologique. Oui. Alors, ce texte, il l'avait proposé à Gallimard parce que seul Gallimard pouvait l'éditer puisque si on peut citer ici et là un passage de l'œuvre d'un auteur, quand le bouquin n'est constitué que de citations, évidemment, il faut l'accord des ayants droit. Et à l'époque, c'est Nimier qui s'occupait de Gallimard et son projet avait été accepté. Ils avaient retravaillé ensemble dessus. Le bouquin avait été composé. Il avait reçu un jeu d'Osalide, les épreuves. Et là-dessus, comme chacun sait, Nimier s'est tué en voiture, voilà, en 62, je crois, je ne sais plus quel mois. Et donc, ses successeurs à la direction éditoriale de Gallimard, qui étaient moins engagés politiquement que ne pouvaient l'être Nimier, ont avorté le projet. Voilà, le projet a été abandonné. Donc, Mabir s'est retrouvé avec un bouquin qu'il n'avait plus le droit d'éditer ailleurs puisque sans l'accord de Gallimard, c'était impubliable. Et donc, il a dû le remanier. C'est-à-dire, toutes ses citations, cette anthologie de passage de Drieux, il l'a utilisée pour écrire quelque chose de plus linéaire, où à la fois, il explique la pensée de Drieux et en même temps, où il décrit son parcours. Il y a des fréquentes allusions à ce qu'a été la jeunesse de cette époque au retour de la guerre d'Algérie. Moi, c'est vraiment un ouvrage que je recommande aux plus jeunes. Je pense que c'est une des premières approches de Drieux qui peut justement ouvrir les portes de l'univers de cet écrivain si attachant. En plus, il avait la plume inimitable de feu Medjan, comme nous aimions le qualifier. Donc, d'ailleurs, le premier chapitre en dit beaucoup, le rêve et l'action. Moi, il est resté gravé dans ma mémoire, c'est Maxime de Drieux. Il y a beaucoup d'action dans l'homme de rêve et beaucoup de rêve dans l'homme d'action. Et puis, énormément aussi de Maxime comme ça, d'anthologie de cet écrivain qu'on va retrouver dans cet ouvrage écrit d'une plume alerte et passionné. Donc, vraiment, c'est un ouvrage qu'on peut encore trouver, je pense, sur le marché de l'occasion, difficilement. Et une réédition, Lionel. Oui, mais je... À la lumière, d'ailleurs, de ce projet. Je n'ai pas de contact. Avant, j'en avais de mauvais. Maintenant, je n'en ai plus avec la veuve de Jean-Louis Bire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a toujours des petits détails qui parfois nous échappent sur le moment. Mais non, effectivement, c'est vrai que... C'est un très bon livre. Un livre qui est remarquable. C'est le ton. Il y a eu un moment où les jeunes écrivains de cette génération, quand ils ont commencé à écrire au sortir de la guerre d'Algérie, ont refait le lien avec la génération précédente de militants politiques qui était celle de l'occupation. Et par exemple, il y a aussi le bouquin d'un copain de Mabir, d'ailleurs, éduit au lieutenant des Taglitz. Voilà, qui est calqué. Le ton est vraiment calqué sur celui des réprouvés d'Ernst von Salomon, quoi. Voilà, donc c'est amusant de voir comment, à cette époque, une génération s'est rattachée à une génération précédente qu'ils n'avaient pas connue vraiment, puisqu'ils étaient adolescents ou à peine quand ces derniers étaient actifs. Voilà. Donc, ce vieux projet de recueil intégral des articles, je me suis dit, bon, c'est le moment où jamais on fait ce qu'on veut. Il n'y a plus rien à demander à personne. Alors, finalement, les bouquins pas disponibles, ils reprennent une partie des articles, mais pas tous. Alors, il y a trois volumes d'articles qui ont paru avant le passage dans le domaine public. Il y en a eu un premier qui s'est appelé « Texte oublié au Rocher » en 91 ou 92, qui reprenait des textes de la période 1934, « La lutte des jeunes », des choses comme ça. Oui, je m'en souviens, je l'ai dans mes vieux textes. Voilà. Alors, c'est un truc très bizarre, on ne sait pas qui l'a proposé. Et c'est annoncé, il y a une vague introduction où on dit qu'un ancien ami de Drieux a retrouvé des photocopies dans un placard. Et enfin, c'est tout à fait bizarre. Ça fait allusion au droit de l'œuvre complète ou on ne sait quoi. Enfin, ce ne sont pas des textes inédits du tout. Si, il y a des correspondances qu'il était peut-être. Mais en tout cas, pour ce qui est des articles de presse, ils ont bien paru dans la presse. Donc, bon, il y a des gens qui les avaient quand même. Ils étaient dans les bibliothèques. Enfin, c'était pas non plus... C'était moins inédit que ça ne prétendait l'être. Bon, là-dessus, il y a eu deux autres recueils d'articles. Il y en a eu un aux éditions de l'Homme libre qui complétait les éditoriaux de Révolution Nationale qui n'avaient pas été repris dans le français d'Europe puisqu'il a été imprimé, je crois, de mémoire en juillet 1944. Et donc, le temps de le composer, etc. Drieux avait donné d'autres articles, d'autres éditoriaux qui n'étaient pas dans ce recueil, par ailleurs introuvables puisque pilonnés. Enfin, heureusement, il y avait la fameuse réédition pirate dont on parlait tout à l'heure. Je crois que la plupart des gens qui l'ont dans ce pays, c'est comme ça. Parce que les quelques exemplaires qui ont échappé au pilonnage se vendent chez les bouquinistes des sommes tout à fait déraisonnables. Bon, ça vaut, je crois, 400, 500 euros couramment. Voilà. Donc, les éditions de l'Homme libre ont publié, avec ou sans, l'accord de Gallimard. Je ne sais pas trop. Enfin, en tout cas, ils ont publié, ils ont fini le boulot. Ils ont publié les éditoriaux qui n'étaient pas dans le français d'Europe. Donc ça, ça a paru il y a, je ne sais pas, une dizaine d'années maintenant ou je ne me rappelle pas exactement. Et dernier recueil paru aux éditions Crisis, il n'y a pas très longtemps, peut-être 4-5 ans, mais qui est épuisé. Un recueil de textes présentés et annotés par Jean-Baptiste Bruneau qui a fait une thèse tout à fait conséquente sur Drieux. Et je pense que ce sont des textes qu'il avait collectés avant d'écrire sa thèse. Je pense qu'il avait tout cherché. C'était ses sources. Et puis, il a dû se dire mais finalement, bon, c'est dommage de rien en faire. Je ne sais pas comment ça s'est goupillé. En tout cas, pareil chez Crisis, ce recueil de textes d'articles. qui reprend beaucoup de textes de la période 34-35. Alors, il y a les grands reportages de Marianne puisque après les derniers jours, Drieux avait retravaillé avec Berle quand il avait Marianne. Marianne, premier du nom. Oui, oui, bien sûr. Nos auditeurs auront bien compris. Si on ne parle pas de la même chose. Donc, Drieux avait fait une série de grands reportages à travers l'Europe, en Europe centrale, en Italie, voir un peu ce que c'était que le fascisme dont il parlait depuis un petit moment. Et puis, aussi, il y avait une chose tout à fait curieuse. Après le 6 février, il y a eu une ambiance électrique et il y a un journal qui s'appelait La République qui a cru bon de faire paraître un supplément qui s'appelait Révolution et où on faisait écrire sur une double page où à chaque fois des gens qui préconisaient la révolution, etc. Donc, c'est la fameuse Révolution supplément de La République qui est très dure à trouver parce que La République, ce n'était pas le genre de journal dont on faisait collection. Et puis donc, cette petite page, ça, c'est très dur à trouver. Donc, Jean-Baptiste Bruno les avait mis dans son recueil plus diverses choses à droite à gauche qui n'avaient pas été retenues dans les différents recueils publiés du vivant de Drieux. Donc, bon, même avec ces trois rajouts pour les articles, si on considérait les recueils parus du vivant de Drieux dont ils n'étaient disponibles que récemment que par l'édition Pirate mais dont on savait que tout le monde allait se jeter dessus pour les rééditer. Donc, si on prenait ces textes-là plus ceux des trois recueils récents, il restait quand même une partie d'articles inédits, etc. Bon. Alors, il y avait la possibilité de faire un volume uniquement avec ces... Enfin, inédits, je m'entends, inédits en recueil. Il y avait la possibilité de faire un volume avec ça, ce qui était en soi intéressant, ça complétait le reste. Bon. Puis, je me suis dit quand même ça serait bien de tout faire surtout que souvent, dans les recueils, ces articles, ils ont été raccourcis, réécrits, bricolés, mal retranscrits. Donc... Du fait de l'auteur de Drieux ou des fois... Alors, ça c'est compliqué à dire parce que... Si on prend l'exemple de chronique politique, c'est le moment où Drieux pendant l'occupation a voulu mettre en ordre ses articles. Bon, alors moi, d'ailleurs ça m'a posé des problèmes parce que dans la préface il explique, il jure la main sur le cœur qu'il n'a touché à rien, qu'il n'a pas changé une virgule. Donc ceux-ci, je me suis dit c'est pas la peine d'aller chercher aux sources, je les ai quoi. D'accord. Bon, et puis en fait, tout est réécrit quoi. Vous avez eu un petit déclic en disant je vais quand même jeter un coup d'œil. Oui, ça c'est après, je m'en suis rendu compte après. C'est ce qui a rallongé mes délais de public, en partie, parce qu'il y a eu une succession de choses, mais c'est en partie ce qui a rallongé mes délais de publication. Voilà, donc je pense qu'il les corrigeait lui-même, mais ça, tout le monde fait ça, je veux dire, quand on se relit la presse, il faut livrer tout de suite. C'est le moment, donc on n'a pas le recul pour se relire à tête reposée, on relit ça 15 jours après, on retrouve évidemment des répétitions, des approximations, on ne peut pas lui jeter la pierre. Bon, par contre, c'est vrai que je lui en veux un peu quand même d'avoir été écrire qu'ils étaient conformes à ce qu'ils avaient paru dans la presse. Mais justement, cette différence, elle était de forme ou de fond ? En général, c'est de forme, c'est parfois de fond parce qu'entre temps, il s'est un peu ravisé sur certaines choses. Donc, c'est pareil pour avec Doriot, avec Doriot, il y a des passages coupés, il y a des passages bricolés. Voilà, donc je me suis dit on va faire quelque chose de vraiment, pour le coup, scientifique. Vous faites œuvre d'historien, carrément. Voilà, on va chercher tous les articles originaux qui seront parfois les mêmes, mais c'est très rare, tels qu'ils ont paru dans la presse de l'époque. Voilà. Donc, alors, le plus réécrit, ça a été le début. Les premiers bouquins de Drieu, il les avait réécrits, mais là, c'est officiel, c'est annoncé, pendant l'occupation, dans un bouquin qui s'appelait Écrit de jeunesse. Bon, là, il n'y avait pas de problème, c'était clair, on savait que ça avait été réécrit. Alors là, il y a eu une initiative des éditions Bartilla, là, je ne sais pas, il y a un an peut-être maintenant. Oui, Le Jeune Européen. Voilà, qui a refait une version, un recueil de trois titres. il y a Le Jeune Européen, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais plus. Je ne sais plus, enfin, des premiers, je ne saurais pas dire exactement, ils l'ont appelé Le Jeune Européen, mais il y a autre chose avec. C'est vrai, oui, il y a autre chose. Et donc là, avec les versions telles que parues dans les premiers recueils, mais qui ne sont elles-mêmes pas celles qui avaient parues dans la presse. Donc là, vraiment, moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment les textes, voilà, tels que parus, pour les gens qui achetaient. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle dans lesquels Drieux a été publié. Alors, ça va de journaux, alors au début, ce sont les feuilles surréalistes, bon, les plus introuvables aujourd'hui, parce que, alors ça, c'est sur le marché de la bibliophilie. Alors ça, ce sont des petites choses qui ont eu des tirages très faibles. Et puis, bon, c'est la mode, ça fait bien de lire le surréalisme, n'est-ce pas ? Puisqu'ils étaient de gauche, à part Drieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont séparés. Donc, enfin, quand je dis de gauche, ils étaient communistes, voilà, c'est ce qu'il leur reprochera quand il rompra avec eux. Puisque c'est difficile de dire que Drieux n'était pas de gauche, on ne sait pas trop, il ne savait pas lui-même. Ça a changé quand même souvent. Bon, donc, enfin, je pense quand même que s'il est resté socialiste toute sa vie, mais ça n'avait pas du tout de sens que ça aujourd'hui. Ça nous fait poser la question qui avait d'ailleurs été mise en avant par, par notamment, je crois, un dossier paru dans la revue Éléments, c'est-à-dire le socialisme est-il de gauche ? Voilà, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais en fin de compte, oui, effectivement, le socialisme, ça c'est vrai que c'est quelque chose de très récurrent chez Drieux. Et puis, c'est très tôt que cela apparaît. Après, c'est la manière dont il va décliner ce socialisme au regard du contexte de l'époque et puis après, des évolutions politiques qui vont naître dans les années 20 et 30. Oui, oui, donc, voilà, les premiers écrits dans les feuilles surréalistes. Après, bon, la NRF, très rapidement, c'est-à-dire que très tôt, très jeune. Nouvelle Rue française, pour les plus jeunes auditeurs. Dont il sera le patron plus tard pendant l'occupation. Donc, il écrit très jeune dans la NRF. Le premier texte de Drieux, la première publication, c'est, il a, c'est en 1916, voilà, je voulais aussi sortir ses volumes pour le centenaire de son premier article. Mais bon, malheureusement, le retard pris a fait que ça n'a pas été le cas. Mais bon, ça a paru... Vous avez lancé ce projet quand ? Alors, je l'ai lancé, alors j'ai commencé à chercher il y a un peu plus d'un an et j'ai cru que je tenais le bout au printemps dernier et que ça pourrait être prêt pour la rentrée. Et à ce moment-là, je me suis dit je vais le vendre en souscription parce que ça me permettait de finir mes recherches. Et puis en plus, si vous voulez, avec la fameuse loi Lang, c'est vrai que la souscription c'est le seul moyen de faire un prix aux gens qui achètent directement quoi. Puisque pour protéger les libraires, on interdit aux éditeurs finalement tous les ressorts commerciaux, j'allais dire marketing, mais j'ai pensé au petit cochon, tous les ressorts commerciaux qu'utilisent tous les autres corps de métier. On ne peut pas, si on fait de la vente directe, faire un avantage à l'acheteur. Donc, la seule solution, c'est de prévendre les bouquins. Donc, c'était une manière de m'aider à financer la fin de mes recherches puisqu'à chaque fois, bon, moi, je suis en province, je suis en Bretagne. Donc, ce sont des déplacements à Paris pour aller à la Biothèque Nationale ou à la BDIC ou au Mémorial de la Shoah où on trouve les textes qui nous intéressent. Ça a été beaucoup, beaucoup d'achats aussi de choses qu'ils n'avaient pas, que j'ai dû acheter sur un célèbre site de vente en ligne aux enchères américains que tout le monde aura identifié. Ça a été, bon, alors, bon, voilà, c'est coûteux. Faire ça, c'est pas rien. Et puis, pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Donc, voilà. C'est coûteux et c'est du temps et du travail. Oui, c'est du temps et du temps qui n'est pas vendu, entre guillemets. J'ai, dans les mails, vous m'avez amené les trois premiers volumes. Bon, c'est conséquent. Je crois qu'il y aura huit volumes. Alors, volumes, là, il y en aura huit. On a retrouvé des textes, je me suis aperçu que... Ce sont des volumes de 600 pages, quand même, pratiquement. Il y en a plusieurs qui font 600. Voilà, les trois que j'ai entre les mains qui vont de 1916 à 1930. C'est quand même conséquent. Voilà, là, ils sont en cours de fabrication puisque, bon, une fois que, que bon, que le retard normalement pris à cause des variantes, etc., imprévues, etc., une fois que ce retard semblait être sur le point d'être rattrapé. Bon, il y a eu des... Bon, la particularité du comptoir des éditeurs, c'est qu'ils fabriquent les livres de ces différentes marques éditoriales pour pouvoir faire des projets comme ça, très lourds et pouvoir tenir financièrement. La solution, c'est l'autoproduction. C'est des livres qui sont... on a un atelier d'impression numérique mais de qualité puisque nombre d'éditeurs militants bien connus de nos auditeurs que je ne citerai pas ont vu leur production fabriquée pendant longtemps chez nous. Donc, c'est pas... En tout cas, moi, je confirme, j'ai un volume entre les mains, une magnifique typographie, c'est quand même la maquette, enfin bon, il n'y a rien à dire au niveau qualité. L'atelier a eu des problèmes liés à la météo. L'hiver breton a été très froid, c'est un atelier où on a emménagé, on avait emménagé au printemps, qu'on n'avait pas pu emménager tout de suite parce qu'on a mis quatre mois à nous amener l'électricité parce que, bon, l'ancienne ligne avait été inactive pendant trop longtemps, ils ont voulu en refaire une neuve, ce qui n'était pas prévu. Enfin bref, là-dessus, on a un hiver ultra rigoureux, rien ne marchait et quand, enfin, ça a été parce qu'on n'avait pas eu le temps d'isoler le bâtiment, quand enfin ça a fonctionné, on a eu une espèce d'inondation liée à la condensation quand il y a eu le redout d'un coup d'un seul, on est passé de moins 5 à 16 avec un air très humide et on s'est retrouvé avec, on s'est retrouvé avec tout l'atelier trempé. Je suis arrivé le matin et ça a été une catastrophe, tout le matériel a été asséché entièrement, a nettoyé et quand on a cru que ça remarchait, que c'était bon, que ça repartait, on a eu un feu électrique, l'armoire électrique du Massico y est passée. Voilà, donc les souscripteurs qui sont à l'antenne et que je n'ai pas encore eu le temps de prévenir puisque j'ai été la tête dans le guidon, surtout, je ne pouvais pas dire à chaque fois ça y est, c'est bon, ça paraît puisque les malheurs se sont accumulés, se sont enchaînés, donc il y a un moment où j'ai dit, il ne faut plus dire ça y est, ça paraît parce qu'on ne sait pas ce qui va encore nous tomber dessus, donc la fabrication est en cours, j'ai amené des volumes à notre ami La Salle pour d'abord pour le remercier de m'avoir invité, et ensuite pour qu'ils puissent témoigner qu'ils existent, voilà, on va contacter les souscripteurs la semaine prochaine. Voilà, parce que j'ai déjà eu des questions de... Oui, bien sûr, bien sûr, mais je vous dis, on ne savait plus quoi leur dire parce qu'au bout d'un moment, cette succession complètement inouïe de problèmes, vous dites ça aux gens, ils ne vous croient pas, donc il y a un moment il vaut mieux ne rien dire, attendre que ça soit paru et leur dire ça y est, je vous livre, voilà. Donc la bonne surprise, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'ils ont souscrit pour six volumes, ils en recevront huit, voilà. Bon, alors, ils ont bien fait de souscrire surtout, voilà. Ah, ça c'est sûr qu'ils ont bien fait. Voilà, par rapport au niveau tarifaire. Alors, on va se remettre ces émotions que vous avez vécues, parce que maintenant, le projet est bien engagé, par l'écoute d'un petit morceau, d'un autre traditionnel pause musicale, d'un jeune artiste français, d'ailleurs, dont je crois que l'esprit de certaines chansons est assez proche, enfin, de celui de Drieu, en tout cas peut-être que Drieu aurait apprécié. Il s'agit de l'escope, tiré de son album éponyme, avec un morceau intitulé, le même morceau intitulé Le Malmonange, qui nous rappelle que Drieu fut issu d'une rêveuse bourgeoisie, il fut un homme couvert de femmes. Vous êtes à l'écoute, bien sûr, de Radio Courtoisie, du Libre Journal des Lycéens, animé aujourd'hui par Pascal Lassalle, qui a le plaisir de recevoir Lionel Bosserelle, éditeur, pour le comptoir des éditeurs, qui vient de venir à bout, donc, d'un projet colossal, c'est-à-dire l'édition intégrale, quasi-intégrale, des articles de Pierre Drieu à La Rochelle, donc, en une édition qui, maintenant, va compter huit volumes, un volume de pratiquement 500-600 pages chacun, donc, c'est vraiment un travail titanesque qu'a abattu notre invité. Alors, vous avez parlé un petit peu des péripéties, et des nombreuses recherches qui ont, qui ont, en fin de compte, émaillé votre travail, Lionel, je pense qu'il serait intéressant, maintenant, pour nos auditeurs, en particulier les plus jeunes, de revenir un petit peu sur le parcours général de Drieu, et de l'éclairer au fil, selon le fil chronologique, un petit peu, de ces collaborations qui vont être les siennes dans différents organes de presse. Alors, comme le montrait très bien Feu Jean Mabir dans ces magnifiques chroniques qui ont constitué, donc, le corps de ces volumes intitulés Que Lire, de ces chroniques littéraires, il est toujours intéressant d'avoir se penché, d'un premier temps, sur les origines familiales, régionales, nationales, de Drieu. Donc, Drieu, c'est un normand, en fin de compte, de toute manière. arraciné et déraciné à la fois, d'origine normande, mais avec... Un peu bretonne aussi, il dit ça de temps en temps, mais je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que la Normandie, oui, bon, alors, ceci dit... On est dans les brumes et on est sous la pluie, voilà, de l'Atlantique et d'un mer du Nord. Si on lit Drieu parmi nous, évidemment, Jean Mabir fait de Drieu un normand total, bon, non, mais c'est vrai que sur l'aspect culture normande dans l'oeuvre de Drieu, il y a une petite préface, un texte important, c'est la préface au texte « Hode aux voiles du Nord » d'un type qui s'appelait Marois, je crois, c'est un bouquin de totalement, vraiment de régionalisme normand, un truc qui a dû être imprimé à plaquettes, qui a dû bien illustrer d'ailleurs, qui a dû être imprimé à très peu d'exemplaires, qu'on ne trouve pas du tout. Mais oui, il y a eu un moment, le mythe nordique, mais bon, c'était lié à l'époque aussi. Il y a aussi le mythe, mais il y a aussi le tempérament. Le tempérament, le pessimisme actif, qui renvoie aussi à certaines données caractérologiques. Mais Drieux, comme Mabir, était un normand de Paris. Oui. Voilà. Donc, bon, il revient dans ses écrits souvent sur l'histoire de sa jeunesse, de sa famille. Il met souvent en scène les situations de cette petite bourgeoisie désargentée, parce que c'est quand même le gros problème. d'ailleurs, ce qui le hante, c'est d'avoir dû faire un mariage d'argent. Voilà. Parce que là, déjà, c'est intéressant aussi de voir que l'été est né d'un foyer des Unis. Et ça l'a marqué profondément. Il s'est tourné, effectivement, vers le grand-père maternel, racontait-il souvent. Mais il y a, déjà, on a une âme tourmentée. On a une âme à la fois exigeante, mais tourmentée. Oui, les histoires matrimoniales de Drieux, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il reproduit un schéma. il n'arrive pas. Je ne sais plus ce qu'il disait que chaque fois qu'il rencontre une femme, il veut se marier. Enfin bon. Mais surtout, ce qui est curieux, c'est pour un homme obsédé, parce que la base de la politique de Drieux, c'est la dénonciation de la dénatalité. C'est Mesures de la France. Oui, dans Mesures de la France, il le montre bien. Voilà. Donc pour lui, un pays qui n'a pas d'enfants est un pays mort. Voilà. Et lui-même, qui pourtant, comme vous le rappeliez, était couvert de femmes, c'est-à-dire qu'il plaisait énormément. C'est un beau gosse, je veux dire. Voilà. C'est le dandy. C'est le dandy, voilà, tout à fait. Bon. Mais, alors, il n'a pas eu d'enfant. Bon. Ses relations avec les femmes sont tumultueuses. Chaotiques, ouais. Voilà. Donc sa première femme, bon, elle lui a surtout servi à payer ses frasques. Voilà. La famille de sa femme l'a pas mal arrangé financièrement. Ce dont il les a remerciés pendant l'occupation, en leur permettant d'échapper à la déportation. Voilà. Oui, Colette Géramec, qui était juive. Il faut quand même le dire. Bon. Tout ça, c'est raconté dans ses romans d'une manière... On ne sait pas si c'est très modifié, s'il force le trait, si c'est... C'est pas toujours... Bon. C'est parfois plus mis en scène. Quelle est l'exacte vérité ? C'est compliqué. Alors là, bon, il y a eu des thèses sur le sujet. Bon, moi, je ne m'aventurerai pas. Voilà. On a tout, et parfois le contraire de tout. Voilà. Des dérives un peu psychanalisantes, à d'autres points de vue beaucoup plus pertinents, peut-être. C'est vrai que ça a donné prétexte à certains de s'épancher sur l'univers intérieur et, en fait, de compte, la vie profonde de Drieux à ce niveau-là. Et surtout, voilà, ce qui le traumatise, c'est d'avoir détenu dans un foyer sans argent, d'avoir étudié à Sciences Po. Et d'avoir échoué, surtout au Compto. Oui, mais il raconte très bien ça. Alors, il y a des... Bon, alors, il y a évidemment Rêveuse bourgeoisie où il met en scène cette période. Et puis, à la fin de sa vie, en 1943, il a écrit... Il a commencé à écrire ses mémoires. Alors, bon, il n'a pas fini, évidemment. Il a eu autre chose à faire. Il n'a pas eu le temps. Et donc, il revient là-dessus sur ses débuts littéraires et il reparle de ses études à Sciences Po où il voulait être spécialisé en diplomatie. C'est pour ça qu'après, il y a tous ces articles en 1934 dans Marianne ou un texte qui n'est pas connu que j'ai retrouvé dans une revue qui s'appelait la NRH, mais c'est la nouvelle revue de Hongrie. Voilà, oui. Ce n'est pas... Pas la nouvelle revue d'histoire. Non, voilà. Donc, il s'est intéressé aux questions de... Ça passionnait les foules à l'époque puisque Hitler voulait redécouper la carte de l'Europe un peu comme fait Poutine aujourd'hui pour mettre tous les gens de même langue et de même ethnie dans les mêmes frontières. Enfin bon, Hitler avec les Allemands, évidemment, Poutine avec les Russes, tout le monde avait bien compris. Mais bon, donc la question des redécoupages des pays nés des négociations du traité de Versailles et des Trianon étaient à l'ordre du jour et il s'est rappelé dans ces années-là qu'il avait étudié la diplomatie et il s'est mêlé d'écrire des articles, des choses. Mais bon, donc dans ses mémoires de 1943, il revient aussi sur cette période où il est étudiant et bon, le problème pour lui c'est qu'il était... J'ai mis ça en annexe du premier volume comme ça concerne cette période. J'ai rajouté à la fin justement ce bout de mémoire qui éclaire sur ses débuts littéraires. ça a paru pour la première fois dans Sur les écrivains, le recueil qu'a fait Grover en 1964 là chez Gallimard qui est un recueil d'articles littéraires de Drieux puis il y a quelques inédits et alors je l'ai mis parce que ça avait paru les bonnes pages avaient paru dans les nouvelles littéraires en 1964 donc je l'ai mis mais tout n'était pas dans les nouvelles littéraires j'ai rajouté un petit bout avant enfin bon voilà ça permet de lire ça au moment où dans le même volume où il y a les textes de jeunesse Début littéraire voilà je peux m'empêcher j'ouvre la page donc la première page de cette annexe et je vois un passage que j'ai envie de livrer à nos auditeurs La paresse m'a toujours paru la seule façon sérieuse de jouir de la vie J'ai toujours supposé que j'étais paresseux J'ai toujours projeté de le devenir tout à fait Je l'étais pas mal mais somme toute hélas beaucoup moins que je l'avais prétendu Oui parce qu'il a énormément travaillé d'ailleurs quand vous avez les bouquins de Drieux en kiosque pardon j'allais dire Drieux parmi nous parce que je l'ai devant moi quand vous avez les bouquins de Drieux en kiosque devant vous ça fait quand même un beau rayon de bibliothèque c'est sûr que vous vous rendez compte quand même que pour un paresseux il a quand même sacrément bossé quoi Voilà même si certains après lui reprocheront d'avoir un peu un touche-à-tout sans vraiment exceller dans chacun des domaines qu'il a arpenté que ce soit le roman que ce soit le théâtre que ce soit la chronique politique enfin bon après c'est des points de vue puisqu'il paraît subjectif mais c'est vrai que même Jean-Mabir sur le tard dans la chronique que lire qu'il a consacré à Drieux convenait qu'il n'a pas écrit le grand roman et il revient souvent là-dessus Drieux il dit voilà bon parce qu'on lui reprochait de faire des petits romans c'est vrai que bon c'est pas grand chose ça paraissait dans la presse alors là dans Drieux en kiosque il y a les romans tous ceux qui ont paru en feuilleton parce que bon à l'époque c'est vrai que vous prenez des grandes pages de journaux comme Gringoire par exemple sur une page ou une page et demie ils vous mettent cinq chapitres d'un petit bouquin d'aujourd'hui en typographie très petite donc tous ceux qui ont paru en pré-original dans la presse ils sont alors bon j'ai pas comparé moi je suis parti des journaux j'ai pas comparé je sais qu'il y a des différences mais alors ça je laisserai les étudiants et les chercheurs s'amuser à les comparer moi je là c'est un travail de collecte c'est pas un travail d'analyse que j'ai fait donc vous avez les premières versions à une ou deux exceptions près il y a une ou deux bricoles que j'ai pas pu comparer par exemple le premier article enfin l'article dans le numéro 1 de l'émancipation nationale parce qu'il est pas à la bibliothèque nationale ils ont à la place dans leur collection un numéro spécial dont ils croient que c'est le numéro 1 mais c'est pas le cas donc voilà par exemple le premier article dans l'émancipation nationale j'ai été obligé de le prendre avec Dorio alors c'est bête parce qu'il y a un numéro 1 de l'émancipation nationale qui s'est vendu aux enchères sur internet il y a pas longtemps et je l'ai loupé voilà donc ça c'est une des failles bon voilà non mais bon je ferme la parenthèse parce que ça n'a pas d'intérêt vu la quantité c'est vraiment très 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 marginal quand j'ai pas pu revenir aux textes originaux donc pour revenir au roman donc il fait des petites choses ça paraît dans la presse voilà dans parfois Gringoire bon la revue de Paris des choses comme ça enfin je dis des choses comme ça mais ça n'a rien à voir en réalité au niveau format puisqu'il y en a un qui est format petit bouquin qu'on reçoit dans une bibliothèque puis l'autre qui est le grand journal comme on n'en fait plus aujourd'hui qui se déplie dans tous les sens donc je suis dit je crois que c'était la même maison ah je sais pas c'est bien possible que ça ait appartenu au même groupe donc et au moment d'écrire Gilles dans sa correspondance ça se voit il dit ah ça y est je tiens enfin mon grand roman un vrai truc quelque chose de conséquent parce qu'on lui a reproché de faire des petites choses bon mais bon bah Gilles c'est vrai que c'est c'est quand même quelque chose on peut pas dire que que c'est un petit roman effectivement bon alors oui c'est un roman de génération aussi oui voilà et pas la guerre non mais alors évidemment je sais pas les gens qui critiquent qui disent que c'est un roman comme Mabir disait ça je sais pas à qui de le comparer d'ailleurs je le cite très rapidement il disait aucun de ces livres n'est parfaitement réussi mais même si Rêveuse bourgeoisie est un bon roman de mœurs et L'homme à cheval un bon roman d'aventure on n'a pas envie de dire de bons romans tout courts trois points de suspension bon c'est peut-être enfin c'est un point de vue tardif de Maitre Jean qui est souvent revenu de certains enthousiasmes il n'a jamais réussi il n'a jamais réussi il n'a jamais réussi à faire de roman non plus il en a fait deux trois il n'en était pas très content donc ouais bon et finalement finalement c'est pareil qu'est-ce qu'il reste bon les bouquins de guerre bon non mais c'est sûr bon c'est un point de vue subétif non non mais finalement ce qui reste des deux un autre point commun c'est que ce qui est intéressant ce sont leurs articles bon les articles de Drieux évidemment puis les que lire de Jean Mabir dont j'ai eu le plaisir et l'honneur d'éditer les volumes 6, 7 et 8 voilà ou ces articles de l'esprit public aussi pour revenir à Jean Mabir ah bah ça il faudrait faire un Mabir en kiosque mais ça on verra ça plus tard ouais 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 alors Drieux jeune homme aussi marqué par la mort première d'un type de suicide donc après son échec à Sciences Po et surtout bon deux mots aussi qui vont parsemer son itinéraire c'est le socialisme mais je vais dire deux mots je devrais dire trois mots socialisme Europe socialisme européen et puis l'idée de décadence donc ça je crois que c'est un fil rouge qui qui en fin de compte relie les différents moments de sa vie et ce socialisme ce socialisme qui voulait européen d'ailleurs Mabir avait repris Jean Mabir avait repris un petit peu sa passion socialisme bien sûr donc entendons-nous bien pour nos auditeurs y compris les plus jeunes qui renvoient plus à des théoriciens comme Fourier Proudhon oui les socialistes français voilà les socialistes français par le socialisme marxiste internationaliste de l'époque d'ailleurs auquel ils s'opposaient virulement donc c'est vrai que là on retrouve à travers ces premières collaborations bon différentes périodes où comme vous l'avez rappelé tout à l'heure d'abord Drieu va frayer avec les surréalistes donc parmi lesquels on trouve beaucoup de communistes comme Louis Aragon et ensuite bon on est aussi dans ils sont très liés ils sont très liés avec Aragon un des passages importants aussi un des moments importants de la vie de Drieu c'est son expérience de la première guerre mondiale dont il ne sort pas totalement indemne on ne peut pas le comparer ça par exemple à l'expérience qu'a narrée et qui a marqué l'œuvre d'un Ersinger c'est-à-dire que c'est les orages d'acier mais les orages d'acier qui mettent fin à une certaine conception de la guerre la conception traditionnelle de la guerre des Européens celle du droit des gens d'après la guerre de Trenton c'est-à-dire bon il y avait quand même bon encore des règles il y avait aussi une dimension chevaleresque qui s'est pratiquement totalement évanouie si on met de côté bon certains aspects de la guerre aérienne de la première guerre donc il y a aussi il y a ça qui marque aussi bien sûr mais alors Drieu bon il le dit il a pu faire toute la guerre parce que il a été chaque fois il a eu une petite blessure de rien qui lui a permis de quitter le front pendant chaque fois ces six mois où on va en convalescence on est réaffecté à un régiment qui n'existe plus alors bon changement d'affectation puis alors on prépare pour aller faire la promenade des Dardanelles et puis ci et puis ça et il explique très bien qu'il a tenu il a traversé il aime bien se dénigrer quand même alors voilà donc il explique qu'il était planqué que bon mais ce qui est en partie vrai mais pas seulement puisque bon les blessures il les a quand même eues alors il a eu la chance qu'elles ne soient pas graves mais enfin il les a quand même reçues sur le champ de bataille il ne s'est pas planté à un porte-plume dans la main dans un bureau je veux dire bon voilà donc c'est quelqu'un d'un peu trop modeste parfois bon mais sa guerre bon alors on le voit bien dans ses premiers écrits qui qualifiaient qui sont futuristes en réalité mais qui qualifiaient parfois de cubistes et oui la notion de le machinisme de le machinisme de la guerre moderne l'a énormément frappé et il y a plusieurs passages ici et là où il revient là-dessus où il regrette le combat médiéval la chevalerie les valeurs aristocratiques voilà viriles je me demande d'ailleurs si cette haine qu'il a pour le capitalisme n'est pas finalement une haine du machinisme voilà et puis aussi de l'esprit bourgeois de l'esprit boutiquier de l'esprit calculateur bon c'est-à-dire que le drieux il est désintéressé avec le pognon des autres s'il n'y avait pas eu la famille Jéramec pour lui permettre d'aller passer ses nuits dans les cabarets certes bien sûr bon c'est bon enfin on va pas casser les mais c'est vrai que le productivisme c'est effectivement c'est vrai que la première guerre mondiale c'est aussi le productivisme étendu à la sphère guerrière avec tout ce que ça implique donc notamment le déploiement d'armes de destruction massive qui mettent fin définitivement bon même s'il y a eu déjà des prémices au 10ème siècle la guerre de sécession américaine notamment bon certaines formes de guerre qui avaient prévalu en Europe depuis plusieurs siècles quoi et notamment les tactiques employées etc donc bon la guerre pour lui c'est bon il s'en sort bien par rapport à tous ceux qui sont morts déjà bon évidemment par rapport à ceux qui sont gravement mutilés parce que bon il a une petite blessure à la tête il a une petite blessure au bras je crois bon bref mais effectivement c'est là qu'il commence à écrire et c'est la chance c'est ce qu'il raconte dans ses fameux souvenirs de 43 c'est à la faveur d'un d'une convalescence qui peut faire passer ses premiers articles voilà et donc là c'est à partir de cet entre-deux-guerres donc que ces thématiques vont se préciser donc l'idée socialiste mais aussi surtout l'idée européenne alors l'idée européenne il y a la France déjà mais la France dans l'Europe avec mesure de la France notamment il y a mesure de la France c'est qu'est-ce qu'on va devenir à la prochaine guerre avec que des grands pays autour de nous qui font beaucoup d'enfants alors qu'on est un pays à la démographie décroissante voilà ça c'est clair la chose ensuite c'est il trouve absurde il y a un poème d'ailleurs pendant la guerre il trouve absurde c'est à vous allemands je crois il trouve absurde le combat contre les allemands bon et il y a une chose qui suscite un grand espoir en lui c'est la SDN voilà Société des Nations Société des Nations oui donc là c'est la période de Genève ou Moscou alors ce sont des c'est un recueil dont une bonne partie des textes ont paru dans les dans les derniers jours c'est un petit une petite feuille qui faisait avec avec Berle là qu'il avait connu avant-guerre mais bon qui s'était perdu de vue avec qui il a renoué après-guerre donc ça paraît début 27 les derniers jours et bon tiens à ce propos si quelqu'un va si nos auditeurs vont le week-end prochain au Grand Palais au salon international du livre ancien en allant sur le site de Jacques Vanéclot de la librairie ancienne Clagaé ils pourront acquérir une pièce magnifique c'est une partie des manuscrits des articles de Drieux dans les derniers jours voilà je le signale pour les amateurs à vis aux amateurs voilà c'est l'occasion de remercier Jacques qui m'a permis de consulter une partie des manuscrits des articles qu'il avait en sa possession je ferme la parenthèse donc Genève ou Moscou c'est l'espoir d'une Europe qui se construirait Genève c'est la SDN qui se construirait face à Moscou donc face au bolchevisme voilà donc ce qui est un thème déjà c'est la croisade contre le bolchevisme avant l'heure c'est à dire qu'on peut pas s'étonner qu'il a après été sensible aux problématiques développées par les allemands pendant l'occupation parce que l'idée de l'Europe unie face au bolchevisme il l'avait eu lui dès l'immédiate après première guerre mondiale quoi voilà donc et il est dès ce moment là européiste convaincu et socialiste c'est intéressant il y a des formules qui montrent aussi ce côté un peu visionnaire qui rejoint totalement la sensibilité que j'essaie de mettre en avant dans cette émission c'est à dire que bon il parle de la dimension aussi nordique de la France à travers déjà le nom qu'elle porte il parle de France gothique qui fait une synthèse un petit peu des éléments celtiques et nordiques bon qu'on a parfois un petit peu mis de côté mais c'était pas aussi l'action française qui l'approchera d'ailleurs à plusieurs reprises et de sa latinité donc avec sa figure tutélaire Charles Maurras et il montre aussi il d'ailleurs il le formule comme tel que la France c'était déjà un résumé aussi de l'Europe au niveau ethnographique où on reprenait un petit peu les grandes branches de l'Inde européenne d'ailleurs j'étais surpris de voir qu'il faisait des références dès cette époque là aux premiers ouvrages de Georges Dumézil pour justement parler du creuset fondateur de l'Europe telle que nous la promouvons aujourd'hui c'est à dire le fait indo-européen ça ce sont des textes de 1943 oui bien sûr ça viendra plus tard c'est pas du tout ça c'est vu après à travers la thématique nazie quoi clairement oui le fait Georges Dumézil ah oui non non je ne dis pas le contraire oui effectivement sur la tradition romaine notamment il le chronique dans la NRF effectivement ça c'est intéressant c'est intéressant on voit que c'est surtout là qu'on s'aperçoit que la droite intellectuelle récente n'a rien inventé et a pioché une bonne partie de ses thématiques d'Andrieux très clairement c'est là qu'on prend la mesure du maître à penser qu'il a été pour tout un courant d'idées on se demande même si on ne pourrait pas lui accoler ce syntaxe de révolutionnaire conservateur pour faire allusion à sa dimension allemande la révolution conservatrice allemande mais c'est vrai que cette révolution conservatrice avait eu aussi des déclinaisons pan-européennes comme l'ont montré certains auteurs notamment le flamand ou Luc Pauels dans un article de la revue Vouloir il y a déjà un petit moment donc on se demande si à la limite on ne pourrait pas aussi le classer dans cette vaste galaxie métapolitique en tout cas bon c'est peut-être une épithète qui pourrait convenir au regard de l'histoire des idées parce qu'effectivement il y a tous ces aspects qui sont revenus cette idée de synthèse de synthèse nationale de socialistes nationales et européennes de cette manière bon aujourd'hui à trouver des reformulations depuis plusieurs décennies notamment dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la nouvelle droite c'est évident non non mais il y aurait un article intéressant à faire effectivement sur l'influence de Drieux sur la nouvelle droite et c'est pas seulement à travers à travers Mabir tout à fait voilà alors le moment est venu de passer un bobineau Voici un message de Bernard Mazin trésorier de Radio Courtoisie Chers amis Radio Courtoisie est aujourd'hui la seule radio vraiment libre Elle le doit tout d'abord au talent et au dévouement de ces merveilleux patrons d'émissions qui ont suscité la ferveur des auditeurs toujours plus nombreux Elle le doit ensuite à sa volonté farouche de rester parfaitement indépendante en refusant toute ressource publicitaire et toute subvention Ce miracle qui se manifeste depuis près de 30 ans et qui grâce à vous doit perdurer repose entièrement sur votre générosité Radio Courtoisie ne pouvant vivre que grâce à vos dons et cotisations Radio Courtoisie la voix du pays réel joue un rôle irremplaçable dans les temps troublés que traverse notre patrie Je fais appel à votre aide pour qu'elle puisse continuer à servir la France et les principes de la civilisation occidentale et chrétienne auxquels nous sommes attachés Je compte sur vous Si vous voulez que Radio Courtoisie reste libre et qu'elle continue à porter la voix du pays réel envoyez-lui sans tarder votre don ou votre cotisation soit par chèque adressé au 61 boulevard Murat 75 016 Paris soit par carte bancaire sur le site radiocourtoisie.fr soit enfin par prélèvement automatique sur simple demande écrite ou même téléphonée Bien, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie du journal des lycéens présenté aujourd'hui par Pascal Lassalle qui a le plaisir de recevoir Lionel Bosserelle pour son projet éditorial Drieux en kiosque un recueil monumental de tous les articles de cet écrivain parus dans la presse Alors Lionel nous évoquons à grands traits un petit peu le parcours on va dire métapolitique et littéraire de Drieux à travers justement ses collaborations successives à la presse dans la presse donc nous parlions de mesures de la France de certaines thématiques qui ont été défendues par Drieux donc une thématique aussi européenne dans laquelle justement comme vous l'avez rappelé il opposait Genève ou Moscou et puis nous sommes donc au cours des années 30 et là il va y avoir un basculement c'est à dire que juste avant les années 30 je crois qu'il avait proposé un programme pour une jeune droite C'est très furtif C'est très furtif oui comme vous dites Drieux était sujet à des changements fréquents il passait parfois d'un engouement à un autre et il y a le cifrier 34 et le basculement donc qui va le faire passer à la promotion d'un socialisme fasciste alors qu'avant celui-ci se déclinait selon un petit peu certaines initiatives de l'époque plus pacifistes même à l'époque très vraiment on parlait d'antifascisme donc c'est assez étonnant il a signé je ne sais quoi des intellectuels antifascistes antifascistes fascistes mais comme c'est anti comme c'est anti je pense qu'ils disent fascistes voilà donc il est antifasciste et puis les fascistes voilà donc il a signé il a signé ça à un moment non mais c'est un homme de gauche je veux dire socialiste non mais il est proche de Bergerie qui est une des grandes figures du radicalisme alors il écrit beaucoup de choses contre les radicaux mais parce que finalement il leur reproche leur centrisme bon Bergerie oui mais on sent qu'il est prisonnier un petit peu des clivages de l'époque de certaines manières c'est vrai qu'à l'époque le radicalisme et le socialisme aussi de l'Est des Fautels qu'il a incarné à l'époque se situe et est identifié à gauche maintenant c'est vrai que la question pourrait être posée véritablement bon est-ce qu'il était fondamentalement de gauche avec toujours bien sûr les équivoques qui sont associés à ce terme de cette manière oui enfin il est plus intéressant de le qualifier de plus pertinent de socialisme avec la question qui a déjà été posée de savoir si le socialisme dont il se réclamait est véritablement de gauche moi je crois qu'il a toujours été fasciste bon d'ailleurs bon ses premiers écrits bon la première guerre mondiale sont finalement futuristes donc il est marqué par l'ordre de Nietzsche s'il avait amené oui voilà il est Nietzschéen il est futuriste il est socialiste mais socialisme communautaire voilà voilà il a toujours été fasciste mais il ne s'en est pas rendu compte tout de suite voilà en fait c'est ça l'histoire il s'en est rendu compte le fasciste qui s'est ignoré longtemps il s'en est rendu compte le 6 février dans Paris il y avait du bazar il est descendu voir il s'est retrouvé à assister aux événements et là alors là c'est parti voilà il a compris dans quel camp il était c'est aussi simple que ça quoi parce que bon le problème de Drieux c'est que c'est un bourgeois donc et puis bon il va dans les cabarets les salons bon ben il n'est pas au contact grande vie mondaine voilà mais bon grande vie mondaine voilà c'est ça donc et c'est pour ça qu'après il va aller chez Dorieux parce que finalement il y a un moment il se dit mais Jacques Dorieux donc ancien communiste bon créateur et leader du parti populaire français donc je rappelle je le donne cette petite précision pour les plus jeunes auditeurs et son journal je crois l'émancipation nationale voilà alors Drieux va chez Dorieux parce que il a envie de se frotter un peu au peuple parce que il ne sait pas ce que c'est finalement et la recherche aussi peut-être d'un homme fort d'une figure oui mais l'ancien ouvrier métallo ça ça lui parle ça c'est bon donc après le 6 février il décide qu'il est enfin il se rend compte parce qu'il ne décide pas il l'est depuis longtemps il se rend compte qu'il est fasciste et au moment du lancement du PPF il en est et alors donc ça c'est c'est vraiment la période bon alors c'est pas la plus intéressante littérairement je ne sais pas si ce mot existe d'ailleurs je viens de l'inventer mais en tout cas ça existe il existe sinon des auditeurs ne manquant pas de corriger voilà il écrit énormément à ce moment là des choses même d'ailleurs un peu un peu cucu si on me passait l'expression dans l'émancipation nationale donc j'ai fait un gros volume c'est le volume 5 avec tout ça donc par rapport au découpage qui était prévu j'ai redécoupé pour des questions de cohérence et donc le volume 5 comprend toute la période d'Oriotiste donc ça va de juillet 1936 puisque l'émancipation nationale commence à apparaître en juillet 1936 jusqu'à la fin de l'année 1938 donc le second semestre 1936 l'année 1937 et l'année 1938 donc là il y a tous les articles pour l'émancipation nationale il y a une petite curiosité il y a un article sur le rapprochement franco-allemand qui est apparu dans Villehundtmart l'organe officiel de la jeunesse hitlérienne Oui mais d'ailleurs je crois que c'était en 1937 qu'il a un premier contact avec Otto Abetz qui est un amateur de ses œuvres lors d'un voyage en Allemagne Oui oui il y a un voyage en Allemagne voilà et donc toute cette période il est PPF il suit le chef voilà il met un peu alors c'est c'est pas sa période la plus créative parce qu'il a décidé qu'il se pliait à la discipline donc il s'y plie ça fait un peu penser aux intellectuels communistes après-guerre quoi c'est un peu gênant discipline de parti voilà discipline de parti donc c'est pas la période la plus créative la plus féconde mais bon c'est je pense celle qu'on lui a le plus reproché finalement peut-être même plus que celle de la guerre bon d'ailleurs je pense que chez Gallimard avec Doriot ça devait les faire peut-être encore plus ça devait les désespérer peut-être encore plus que la période où il était patron de la NRF parce que là finalement quand il est patron de la NRF pendant la guerre c'est de la littérature malgré tout il publie des auteurs il écrit des choses bon même si c'est plus politique qu'avant bon mais avec Doriot c'est vraiment de la politique pure la littérature est laissée un peu en retrait bon alors il écrit des romans en même temps il laisse pas complètement tomber mais c'est une période où il a à cause de son engagement d'oriotiste il a moins le temps d'écrire des articles de critique littéraire des choses comme ça donc la guerre déclenchement de la seconde guerre mondiale donc défaite de la France Doriot choisit son camp Drieux 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 oui Drieux Drieux oui on lui propose de reprendre la NRF il accepte donc ça c'est mon volume 7 patron de la NRF bon il suit un peu on parlait tout à l'heure du mésil il suit c'est la période où il classe ses articles il fait chronique politique je crois qu'il y a aussi un intérêt pour la pensée traditionnelle je pense notamment à l'heure de René Guénaud c'est un peu plus c'est postérieur après c'est à la fin tout à la fin tout à la fin d'accord donc oui oui l'hindouisme tout ça c'est après donc je m'avais fait perdre le fil non mais nous sommes pendant la guerre donc il a en reine la NRF d'ailleurs c'est au cours de cette période qu'il protégera aussi certains écrivains qui avaient eu des tracas avec les autorités d'occupation c'est aussi une période donc où il rentre dans la collaboration donc ah bah il fait le voyage en Allemagne voilà c'est clair il s'en est jamais et surtout bon là par rapport à sa pensée déséquivoque c'est à dire en fin de compte bon il donne aux objectifs allemands une dimension pan-européenne dans l'esprit qui est le sien c'est à dire proche d'une autre c'est à dire une Europe de type impériale ou fédérale bon respectueuse de ses composants de ses identités il lui donne cette dimension alors qu'en fait bon Hitler déploie en tout un pont germanisme appuyé sur un racisme d'état donc disons aussi les choses clairement donc qui est un petit pas des années-lumière il y a des équivoques qu'il n'a pas su entrevoir à l'époque bon on ne le jugera pas là-dessus mais effectivement on est loin un petit peu des vues qu'il avait annoncées auparavant et il y aura ce glissement à partir de 1944 face donc à la défaite à la fin il est à la fin il est ce glissement vers Staline il est stalinien voilà ça sera bref c'est aussi bon je ne sais pas si on peut qualifier ça de tocade idéologique de tocade politique ça ne durera pas très longtemps bien sûr à partir du moment il y a une projection quelque part aussi je crois sur peut-être que là certains l'expliquent par le fait qu'à ses yeux encore ce national cet impérial communisme que mettait en avant Staline pour incarner une certaine forme de socialisme bon viril de socialisme bon communautaire même si il se fourvoie de certaine manière il se fourvoie il préférait il pensait que le stalinisme ressemblait plus à à la croisade des démocraties quelque sorte à l'idéo que ce qui pourrait amener le mode de vie et les valeurs anglo-saxonnes le démocratisme anglo-saxon après c'est toujours pareil à la fin il est quand même très perturbé il essaie de se suicider plusieurs fois bon après il essaie de réécrire on lui a offert d'ailleurs plusieurs ports de sortie il les décline que ce soit Malraux que ce soit Malraux que ce soit donc aussi ses proches son ancienne épouse collègue Jéramec aussi il prend soin de lui il n'est pas forcément toujours reconnaissant à son égard donc effectivement là on sent qu'on s'achemine vers une fin tragique qu'il a voulu de certaine manière ou en tout cas qu'il n'a rien fait qu'il n'a pas fait grand chose pour éviter il y a un de ses articles un peu avant qui s'appelle la fin des haricots et c'est vraiment ça le débarquement c'est la fin des haricots on parlait de la Normandie les américains qui débarquent en Normandie là c'était le coup de trop et bon non mais et puis il est hanté par la figure de le peintre qui est-ce qui a coupé l'oreille tout le monde connait ça Van Gogh oui tout à fait les mémoires de Dirk Rasp c'est ça je crois qu'il rédige à cette époque il n'est pas fini dans sa phase de ton destinité voilà c'est ça il a paru après-guerre mais il n'était pas terminé mais bon voilà il est hanté par cette figure il y a un article tout à fait distrayant où il explique qu'il fait le parallèle entre Van Gogh et Hitler voilà c'est donc oui oui je n'ai dit ça ça n'a jamais été publié je sais non c'est un article qui n'avait pas paru et que j'ai trouvé dans les cahiers de l'Erne je crois oui alors attendez je l'ai là je pourrais vous lire la phrase qui commence parce que c'est vraiment si je le retrouve si vous le retrouvez c'est dans cette partie là si j'arrive à le trouver on va vous lire le début parce que c'est distrayant ouais rapidement parce que bon nous allons devoir pendant les quelques minutes dont je peux encore disposer je voudrais quand même dire une chose importante dites-le quand on n'a pas parlé voilà alors en chose rare dans ce magnifique ces magnifiques volumes de recueil il y a l'eau fraîche sa pièce de théâtre qui n'avait jamais été republiée qui avait paru en petit supplément en petit supplément à la revue de Paris bravo donc vous avez le texte de l'eau fraîche et vous avez surtout les articles argentins et autres les articles étrangers qu'on est allé chercher dans les journaux argentins et autres et qui étaient bon les versions originales en français n'existent plus Drieu explique dans la préface de chronique politique qu'il les a perdus il explique bon il explique ça et on les a fait retraduire alors c'est un peu idiot parce que c'est un peu idiot parce que ça ça trahit le texte c'est une double trahison mais ça permet aux lecteurs français de voir ce que les ce que les argentins ont pu connaître de l'oeuvre de Drieu donc ils ont été traduits retraduits en français par Christophe Dolbeau que je salue d'accord voilà spécialiste de la Croatie entre autres entre autres voilà exactement très bien bon écoutez je pense que je propose de passer à mes chroniques culturelles et littéraires avant de revenir un petit peu bon des des indications tout à fait pratiques pour les auditeurs qui j'espère seront nombreux à s'intéresser à votre projet mon cher Lionel alors quoi nous mettre sous les entre les mains donc pour ce mois-ci tout d'abord je tiens à rappeler l'existence du cahier d'histoire du nationalisme consacré à la Rochelle édité par notre ami Roland Elie aussi en scène nationale avec une reprise d'ailleurs du recueil le français d'Europe qui sera dans votre non non c'est moi qui lui ai donné parce que je l'avais de côté et comme je ne le mets pas parce qu'il n'a pas paru je vais passer pour compléter son cahier donc magnifique donc cahier dans lequel on trouvera des articles de Patrick Parman et surtout une remarquable étude de notre ami Georges-Fontaine Tracol habitué de cette émission sur Drieu l'Européen justement où là il a fait vraiment un gros travail d'analyse de recueil un petit peu de tout ce qui renvoie à cette idée de l'Europe qui nous est chère de cette halter-Europe dans l'oeuvre de Drieu voilà plusieurs articles des biographies donc c'est toujours très complet dans le cadre de ces cahiers d'ailleurs vous êtes interviewé également dans ce cahier pour la première phase de votre projet donc Drieu la Rochelle le français d'Europe le numéro 10 des cahiers d'histoire nationaliste aux éditions Synthèse Nationale ensuite Synthèse Nationale c'est un mouvement c'est aussi une revue son numéro 45 vient de paraître donc daté du printemps 2017 avec Emmanuel Macron donc dans ce numéro bien sûr il y a des articles lumineux et qui récapitulent bien la problématique donc de cette campagne électorale qui montre des visages assez contrastés donc on nous explique un petit peu des articles sur les différents candidats qui succèdent que ce soit Macron que ce soit Fillon bien sûr on a un entretien intéressant avec un Chilien nommé Fernando Saillé qui participe donc au projet Lance Connet de Gabriel Dinolfi un entretien avec Bernard Plouvier qui vient de sortir un remarquable essai sur le populisme et Alban Darguin qui vient de sortir également un essai sur le scandale d'Etat représenté par les éoliennes et puis bien sûr on trouvera de nombreux autres articles et les chroniques littéraires aussi de Georges Tintracol toujours aussi fouillé et pertinente donc le numéro 45 de la revue Synthèse Nationale datée du printemps 2017 on reste dans dans la politique ou pourrais-je dire la métapolitique ou confluant la confluence des deux avec un ouvrage collectif édité par les identitaires aux éditions ID intitulé 30 mesures pour une politique d'identité de remigration comme le rappelait Bruno Maigret dans son dernier roman politique l'art de la politique c'est de rendre possible ce qui est nécessaire donc une politique de remigration à mon sens et je ne suis pas le seul à penser heureusement donc est indissociable d'une politique d'immigration donc censée ne serait-ce que pour la préservation de notre substance ethnoculturelle et puis surtout le fait de préserver un avenir à nos peuples donc c'est une mesure sur une mesure vitale c'est tout à fait pertinent et je crois que bon certains partis qui sont aujourd'hui en poupe dans le on va dire dans le créno populisme seraient fort inspirés justement de les mettre dans leur programme alors nous continuons dans un volet plus littéraire avec le dernier ouvrage de Bruno Favrite paru dans la collection Le Lisse Noir chez Oda Isarne alors les initiateurs de cette collection Pierre Gilliette de la revue Réfléchir et Agir et Francis Bergeron bien connu nos auditeurs donc ont lancé un projet original celle de mettre en place le canevas d'un personnage un personnage donc qui renvoie une figure tout à fait sympathique une sorte de redresseur de Thor dans une veine d'un polar donc qui s'appelle Le Hussard avec plusieurs compagnons donc ce Hussard va meubler des intrigues tout à fait sympathiques et montrer que le polar et le roman noir n'est pas un monopole d'extrême gauche donc Bruno Favrite s'est livré au jeu avec beaucoup de talent donc dans ce titre Le Hussard ne perd pas le nord et nous savons d'ores et déjà que d'autres écrivains aussi vont le rejoindre notamment Alain Sanders c'est bien connu d'usiteur qui doit faire parer son titre donc c'est une intrigue c'est d'un rythme enlevé ça se lit très bien lors d'un long voyage en train et puis surtout c'est l'occasion au cours de l'intrigue bien sûr de glisser des petits clins d'oeil sympathiques et puis aussi une dimension métapolitique qui n'échappera pas au lecteur donc Bruno Favrite est un grand arpenteur des cimes philosophe panthéiste donc vient de se de se livrer à cet essai et à mon sens c'est tout à fait réussi donc le Hussard ne perd pas le nord des Bruno Favrite donc un petit polar différent aux éditions Odaïzarn dans le domaine littéraire donc nous avons aussi deux récentes parutions de la revue du moment de la revue donc d'une autre approche de la littérature et qui est régulièrement chroniquée dans cette émission j'ai nommé la revue Livre Arbitre donc toujours remarquablement présentée Papy Glacé couverture cartonnée donc il s'agit du numéro 22 de l'hiver 2017 donc là c'est un numéro copieux plus de 100 pages et puis bien sûr en couverture on trouve Michel Déon donc récemment disparu donc un nommage de plusieurs auteurs à ce bretter des lettres qui justement donc s'était installé entre l'azur tragique de la mer Égée et puis les brumes irlandaises donc plusieurs auteurs se sont associés à cet hommage donc je vois Paul Vendrome bien sûr Aristide Lecate Christian Debert Rémi Soulier Philippe Almeras Arnaud Guiojanin donc Du Beaumonde et j'en oublie Eric Ross etc donc un très grand dossier consacré à cette figure de la littérature qui est attachant sur pas mal d'aspects d'ailleurs on trouve également donc des recensions habituelles signées par de nombreux collaborateurs et surtout voilà montrer que en ce qui concerne la littérature il n'y a pas que le monopole donc du politiquement correct décliné dans certaines revues du système que ce soit le magazine intérêt ou autre donc livre-arbitre numéro 22 donc avec Michel Deo en couverture alors livre-arbitre à coutume de sortir chaque année un numéro hors série qui reprend les différentes contributions du colloque annuel de l'institut Iliade l'institut Iliade a tenu son colloque annuel à Paris le 18 mars dernier donc un colloque qui est situé transmettre ou disparaître et là donc on retrouvera la majorité des communications que les participants ont pu écouter ce jour-là donc avec des contributions de Philippe Conrad Mathilde Gibelin Rémi Martin Lionel Rondouin Maxime Valérien François Bousquet Fabien Nies Godard un article un peu inattendu qui me semble un peu incongru sur l'entreprise comme vecteur de transmission signé par un certain Philippe Christel bon là l'article est sûrement bien écrit mais bon il me semble au mieux idéaliser la dimension une certaine dimension de l'entreprise aujourd'hui je pense que le monde de l'artisanat aurait été plus pertinent bon bon c'était le choix un petit peu des organisateurs voilà en tout cas c'est un numéro remarquable avec donc des illustrations en couleur papier glacé donc là aussi pour renouer avec notre longue mémoire européenne et puis surtout dans cette question fondamentale de la transmission qui est une des conditions de notre futur donc un numéro à mettre dans toutes les mains voilà donc les auditeurs y trouveront pas mal de munitions intellectuelles dans cet ordre d'idées donc l'Institut Iliade a coédité avec les éditions Pierre-Guillaume Deroux donc une anthologie politique signée par l'un de ses auditeurs donc Thibault Cassel Thibault Cassel donc un recueil institué Le Chant des Alouettes dans cette anthologie politique justement dessine un petit peu les contours sous-entendant par l'identité européenne et un petit peu ce qui fait le corps de cette identité d'ailleurs on est en pleine concordance un petit avec le sujet du jour donc avec cette cette vision altère européenne qui est la nôtre donc ce recueil choisit des textes avant tout français donc ça nous amène de Jean de la Bruyère à François-René Chateaubriand passant par Maurice Rollet Charles Maurras André Chénier Joachim Dubélé Gérard de Nerval le comte de Lille Rudyard Kipling oui non il n'y a pas que il n'y a pas que des français Charles Baudelaire Edmond Rostand Pierre Corneille donc son convié voilà donc avec une préface de Christopher Gérard qui fut le maître de rêve de la revue polythéiste Antaïos qui nous saluons l'occasion s'il était par hasard à l'écoute de cette émission donc Thibaut Cassel Thibaut avec un D le chant des alouettes anthologie politique toujours chez Pierre Guillaume Deroux qui au passage sur une lue fait un travail remarquable alors Pierre Guillaume Deroux a aussi publié récemment un ouvrage tout à fait captivant et qui m'est cher pour des raisons personnelles son auteur a aussi a joué un rôle important dans mon itinéraire métapolitique il s'agit de Michel Marmin qui a donné des entretiens à Ludovic Maubreuil collaborateur de la revue élément des entretiens intitulés la république n'a pas besoin de savants donc Michel Marmin rappelons-le fut surtout le critique un grand critique cinématographique et artistique un peu un touche-à-tout de grand talent donc qui avait été un critique cinématographique dans Valeurs Actuelles le Figaro et surtout dans la revue élément donc qui a toujours montré aussi une sensibilité particulière mais qui a apporté une touche vraiment intéressante à cette magnifique aventure métapolitique que fut le Grèce que fut la nouvelle droite donc dans les années 70-80 et puis bon Michel Marmin est resté un petit peu dans le sillage de cette revue notamment avec son ami Alain Benoît donc vraiment c'est remarquable puis surtout c'est quelqu'un aussi qui nous raconte beaucoup de choses il y a beaucoup d'anecdotes et surtout qui nous introduisent dans le contexte de l'époque donc le contexte à la fois politique le contexte surtout artistique donc là aussi c'est extrêmement riche et c'est passionnant donc Michel Marmin a côtoyé pas mal d'acteurs surtout de réalisateurs aussi bon j'en oublie bien entendu donc vraiment nous avions eu à l'époque les confessions d'Alain Benoît celle de Jean-Claude Vallat à laquelle j'avais consacré une émission donc ces figures du Grèce en tout cas ces figures parisiennes du Grèce donc là c'est un témoignage aussi pour l'histoire des idées et puis bon une ouverture à pas mal de pistes donc un ouvrage vraiment que je salue donc Michel Marmin La République n'a pas besoin de savon donc des entretiens avec Ludovic Maubreuil donc aux éditions Pierre-Guillaume Deroux alors il nous reste quelques minutes pour en fin de compte clore cette émission qui est bien sûr a été menée comme d'habitude au pas de charge mon cher Lionel alors pouvez-vous rappeler à nos auditeurs donc les modalités pratiques pour se procurer donc les huit volumes donc au final de ces éditions des articles de Drieu à La Rochelle donc de Drieu en kiosque je précise que c'est pas ce ne sont pas seulement les articles il y a aussi les pré-originals des romans les nouvelles c'est très important les nouvelles puisqu'il y a plusieurs livres de Drieu qui sont des recueils de nouvelles voilà donc ce ne sont pas seulement les articles c'est-à-dire qu'en achetant ça vous n'aurez pas seulement ce qui est apparu dans chronique politique socialisme fasciste etc c'est beaucoup plus large donc les volumes sont disponibles sur internet sur notre site comptoirdeséditeurs.com alors écoutez j'étais encore hier après-midi à l'atelier en train de fabriquer des bouquins donc j'ai voyagé vers Paris ce matin donc j'ai mis le site à jour ce matin dans un café donc je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas d'erreur voilà vous voyez c'est un peu ça serait indulgent donc je crois que la liste des articles est précisée pour les volumes 1, 2, 3 et je n'ai pas fini de la coller pour les autres mais il y a les périodes concernées bon alors on peut on peut commander dès maintenant les volumes de 1 à 6 sachant que il faut que je livre mes souscripteurs il faut que je m'occupe d'eux absolument la semaine prochaine donc il y aura un petit délai pour livrer ne vous étonnez pas si vous passez commande dès que ça met quelques jours on est un peu débordé voilà je ne vous le cache pas avec le retard à rattraper ce n'est pas facile voilà et les volumes 7 et 8 ne sont pas tout à fait prêts ils seront je pense imprimés d'ici un mois mais alors si vous commandez la série complète on peut commander l'ensemble des 8 volumes alors ça vous permettra d'avoir une série numérotée c'est toujours agréable et par contre vous recevrez ça en deux fois sauf précision de votre part que ça vous arrange de ne recevoir qu'un paquet et que vous n'êtes pas à trois semaines ou un mois près mais sans ça on vous fera un premier paquet rapidement là des volumes 1 à 6 et les deux derniers un peu plus tard voilà donc pour le moment ça ne se trouve pas en librairie à Paris ni ailleurs parce que il faut qu'on s'entende avec quelqu'un pour le moment ça n'a pas été possible donc il faut commander sur le site voilà c'est la seule solution sachant qu'on peut aussi pour ceux qui ne veulent pas payer sur internet par carte bleue passer la commande sur le site mais régler par chèque par la poste pour les gens que ça effraye encore les paiements par carte bleue sur internet voilà donc c'est disponible dès maintenant les volumes coûtent une trentaine d'euros chacun plus cher pour les plus gros c'est strictement proportionnel à la taille ils font entre le plus petit je crois que c'est le 39-40 pour des questions de chronologie parce que je tenais à ce que le volume suivant ça soit la période d'NRF entière etc bon voilà donc le plus petit fait je crois 29 le plus gros 36 600 pages voilà comptoirdeséditeurs.com Merci beaucoup Lionel d'avoir pensé à cette émission je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures métapolitiques pour un prochain libre journal des lycéens c'était Pascal Lassalle au micro soeur de Courtoisie au revoir et à bientôt Ici Radio Courtoisie la radio libre du pays réel et de la francophonie vous venez d'entendre le libre journal des lycéens dirigé par Pascal Lassalle diffusé en direct samedi 1er avril 2017 de midi à 13h30 il est diffusé en différé dimanche 2 dans la nuit de minuit à 1h30 dans l'après-midi de 16h à 17h30 puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie ce libre journal a été réalisé par Jean-Edouard n'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs aidez-nous à demeurer libre adhérer à notre association pour cette année la cotisation minimum est de 40 euros envoyez votre chèque à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr si vous le désirez nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris 소로 79 25 016 Paris 80 80 des 10 81 80 81 89 80